Et vous, quelle est votre vision de l'avenir ? Est-elle similaire à la nôtre, radicalement différente ? Quelle serait la première étape pour créer cette réalité ? Comment pouvez-vous y contribuer ? Quand nous avons la tête plongée dans un projet, il est difficile de prendre du recul et de garder l'énergie de le réaliser. Dans ces moments, n'oublions pas notre vision finale, cet imaginaire. Ce sera notre boussole à travers les tempêtes. Pour conclure cette formation, je vais vous partager mon expérience personnelle et professionnelle des low-tech. J'espère qu'il vous inspirera. La réflexion low-tech peut sembler s'adresser avant tout aux bricoleurs, aux techniciens, aux ingénieurs, aux designers, qu'ils soient hommes ou femmes. Bref, à tous ceux qui façonnent le monde par l'objet, la matière. Pourtant, elle est surtout, comme on l'a vu, une démarche de compréhension et d'interrogation, des rouages de nos sociétés, de nos envies, de nos biais psychologiques, de nos habitudes, de nos freins. Puis, une démarche de recherche de cohérence et de sobriété pour nous, comme pour les produits et services qui nous entourent. En tant que communicante, j'ai contribué pendant plusieurs années à promouvoir le low-tech lab et les initiatives low-tech rencontrées. Mais travailler au service d'eux, ce n'est pas remettre en question ces pratiques à soi. Ce sont alors posées les questions suivantes. Ma profession peut-elle être low-tech ou ne serait-ce que plus consciente de ses impacts ? Responsable dans ses pratiques, sobre dans son approche, la communication peut-elle se rendre accessible, utile, durable ? La réponse est évidemment oui. Et c'est ce que je fais en sorte d'expérimenter et de démontrer au sein du projet que je développe actuellement, les Raisonner. Un collectif de communicants responsables souhaitant œuvrer au service de projet engagé. Grâce à ce projet, on se questionne et on expérimente de nouvelles pratiques de communication. Comme lorsque l'on développe un site en se demandant comment rendre un service personnalisé sans capter les données utilisateurs. Que l'on se contraint à un point maximum par page pour limiter l'impact environnemental. Comme lorsque l'on crée une charte graphique utilisable par un novice comme un initié et qui est reconnaissable sans utiliser de nombreuses ressources et matériaux. Comme lorsque l'on privilégie des actions de communication qui misent sur un rapport humain avant d'envisager le recours aux réseaux sociaux et aux algorithmes. Qu'on décide de faire preuve de transparence sur ce que l'on est et ce que l'on fait ou que l'on choisit délibérément de communiquer moins mais mieux afin de ne pas parler pour ne rien dire. Évidemment, tout est rendu plus simple lorsque l'on travaille pour et avec des projets en quête de cohérence. Car si la communication est déraisonnée, c'est en partie parce que ce qu'on lui demande bien souvent de promouvoir l'est. Des produits et des services reposant sur des logiques de marché déconnectées de toute contrainte planétaire, de tout respect de la personne humaine, des individualités, des difficultés. Alors non, le monde ne sera pas intégralement low-tech, nous l'avons vu. Tout est une histoire de curseur à placer. Mais chacun, à son échelle et dans son secteur, a la légitimité et les capacités de se poser les bonnes questions, de faire gagner son environnement en sobriété et probablement en bon sens. Nous arrivons à présent au terme de cette formation. Nous espérons qu'elle a été riche en apprentissage sur l'esprit low-tech et vous a donné quelques clés pour faire mieux avec moins, voire faire autrement. Merci d'avoir regardé cette formation.